Bonjour ! Comment faire pour que sur un bijou, on ressent ça, le mouvement, mais en même temps c'est rigide. Le travail du joaillier, c'est quand même de ce sujet qui est la mer, d'arriver à rentrer le plus possible dedans par les volumes, par la force que l'on va mettre. On a été chercher des pierres vertes, des pierres bleues. Là on voit tout, on voit la vague, on voit le mouvement, on voit l'écume avec les diamants qui sont mis comme ça en satellite tout autour. Vous achetez des pierres tout au long de l'année, c'est à partir des pierres que vous trouvez qui inspirent souvent la création. Donc là par exemple, on a sélectionné certaines pierres, moi je les sélectionne d'après leur qualité, leur couleur, leur beauté, etc. Mais ensuite, il y a vraiment une décision collégiale pour savoir ce qui va inspirer les uns et les autres. C'est génial, c'est un travail que vous avez. Ça, je peux être la jouée dans votre main. Ah oui, et j'adore les facettes, il y a mes 10 000 facettes. Ouais, c'est magnifique. C'est génial, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'était un grand temps d'évolution et l'eau symbolise beaucoup ces changements. C'est des photos de cette période. C'est des photos de cette période. C'est un peu d'art, c'est vrai ? C'est bien. C'est absolument. Vous voyez les pierres ? Pour moi, la mer, ça a toujours été un moment de réflexion. Ça vous plonge dans quelque chose d'assez profond. Et pour moi en particulier, il y a une émotion qui vient parce que forcément, du coup, ça me ramène à mon enfance, mes vacances passées, la lumière dont j'ai un souvenir, les couleurs d'été. Donc, c'est forcément un souvenir heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !